... Pourquoi tu votes, toi Catherine, pour Benoît ? Moi je vote d'abord parce qu'il a quand même été largement élu au niveau des primaires et que c'est le choix démocratique qui a été fait. Et puis je trouve que de tous les candidats, c'est probablement celui qui se projette le plus sur l'avenir. Je vais voter Benoît Hamon au premier tour parce que pour moi, c'est de loin le seul candidat qui a pris la mesure des changements de la société au XXIe siècle et notamment la transition écologique, le monde du travail, la nouvelle économie qu'on doit constituer maintenant indépendamment de la croissance. Donc voilà pourquoi je voterais Benoît Hamon au premier tour de l'élection présidentielle. Moi je n'ai pas voté Benoît Hamon au primaire, j'ai voté Manuel Vasse, mais j'ai enregistré le résultat des couverts. J'ai vu son programme, j'ai vu qu'il était orienté vers l'avenir, vers une nouvelle vision de la société, un avenir qui se projecte vers une nouvelle forme du travail, une nouvelle relation entre les personnes et surtout parce que pour moi, le socialisme sans l'écologie, ça me le connaît bien. Et toi ? Et moi, parce qu'il a mis l'humain au cœur de son programme et que dans une période troublée comme maintenant, l'humain est ce qui va nous sauver tous. C'est sûr. Je vote Benoît Hamon parce qu'il a aussi une vision de l'Europe. Une vision de l'Europe centrée sur l'énergie. L'Europe est née au départ sur l'énergie. L'énergie maintenant se transforme. Donc il a une véritable vision sur ce point-là et présente une Europe de l'énergie. Et puis aussi une Europe de la défense. La France va être maintenant le seul membre de l'Europe à être au Conseil de l'ONU. Et elle doit être force de proposition. Et avec Benoît Hamon, je pense qu'elle le sera. Et moi, je pense que justement, pour que tout ça se mette en place, il faut remettre surtout les Français au cœur de la politique. Et je pense que l'idée de la VIème République avec un régime parlementaire plutôt qu'un président omnipotent et une participation plus active de la population va permettre aux gens de se réapproprier la politique. Moi, je crois que dans un monde qui est quand même difficile, un monde troublé où les gens sont un peu nipoussolés, il y a quelque chose qui peut aider au vivre ensemble, c'est la culture. Et je crois que Benoît Hamon est le seul à avoir vraiment intégré la culture dans son programme dans une dimension très forte puisqu'il veut revenir à 1% du PIB pour le budget de la culture. Il veut renforcer l'éducation artistique et culturelle, renforcer aussi le statut du droit d'auteur, des artistes et puis favoriser l'entrepreneuriat culturel. Bref, la culture au cœur d'un programme, Benoît Hamon, c'est le seul à l'avoir fait pour cette élection. Et pourquoi, Benoît Hamon ? Parce que nous sommes fiers d'être socialistes !